Bonjour, je m'appelle Nathalie Yang. Alors que le président tunisien, qui ne mérite même pas que je prononce son nom, a tenu des propos ahurissants de racisme et de haine à l'endroit des populations noires qui séjournent en Tunisie et auxquelles jusqu'à présent aucun chef d'État africain ou responsable de nos organisations continentales ou régionales n'a réagi, je voudrais vous faire écouter un son que j'ai écrit et produit et que j'ai confié au rappeur ivoirien TUI qui a eu l'amabilité de poser sa voix dessus pour slammer mon texte. Ce son s'adresse aux jeunes Africains parce qu'à la fin de la journée, alors que l'homme et la femme noire sont rejetés, malmenés, violentés partout dans le monde, il faudra bien qu'on s'arrange pour avoir notre chez-nous, dans lequel on sera respecté, dans lequel on aura une vie confortable, digne et paisible. Pour cela, il faut s'impliquer, il faut prendre les choses en main, il faut prendre les bonnes décisions. Mettez-moi vos commentaires en dessous pour me dire ce que vous pensez de ce texte, de ce son. Je remercie tous ceux qui ont contribué au clip qui a été réalisé par mes personnes en Côte d'Ivoire, elles se reconnaissent. Tous des jeunes qui auraient pu partir ailleurs comme tant d'autres, mais qui ont décidé de rester sur la terre-mer, ici. Conquérons d'abord les entités qu'on appelle pays, pour ensuite se mettre ensemble et se réapproprier notre continent, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Ils font partie des quelques 800 victimes du naufrage de dimanche au large de la Libye. Un Zodiac avec à son bord 119 migrants. La plupart ne savent pas nager, il faut éviter à tout prix le mouvement de panique. Sur les cercueils, des numéros. Aucun élément d'identité n'a pu être retrouvé. En Côte d'Ivoire, les motivations de ces candidats au départ interpellent. Tu dis que tu n'as pas 15 000 francs pour faire tes papiers et te faire enrôler, mais tu arrives à trouver 1 500 000 francs pour aller mourir en Méditerranée. Tu dis que tu t'en vas parce que chez toi les pauvres ne vont pas à l'école, mais tu choisis librement d'aller en Libye finir tes jours dans une géole. Tu écartes celui qui te propose une Côte d'Ivoire meilleure en le traitant de rêveur, mais ce sont tes propres rêves d'Italie et d'Allemagne qui te font partir ailleurs. Jeune, faut te revoir. Jeune, c'est toi l'espoir. Jeune, faut t'impliquer. Jeune, deviens leader. Tu dis que chez toi il n'y a plus d'espoir parce que tout le monde est corrompu, mais tu es prêt à corrompre tout le monde à Agadez et Dalois pour pouvoir être vendu. Tu dis que tu ne t'engages pas parce que les soldats du régime te font peur, mais tu cours pour te jeter devant les armes et les calaches des passeurs. Tu dis que tu n'as plus de force et que le bureau de vote est trop loin, mais tu es prêt à traverser le Sahara pour un destin incertain. Jeune, faut te revoir. Jeune, c'est toi l'espoir. Jeune, faut t'impliquer. Jeune, deviens leader. Tu dis que tu n'as pas confiance aux résultats des élections, mais tu choisis d'aller subir la violence des érections en détention. Tu dis que tu n'as pas le courage de marcher jusqu'à l'EPP pour aller voter, mais tu es prêt à affronter la Méditerranée sur un pneumatique sans savoir nager. Tu dis que tu souffres, que tu as faim et que chez toi c'est la misère, mais tu préfères crever, la gorge sèche, le ventre vide dans le désert. Jeune, faut te revoir. Jeune, c'est toi l'espoir. Jeune, faut t'impliquer. Jeune, deviens leader. Sinon, ici ou ailleurs, tu seras le noir. Le noir. Le noir. Le noir. Qui sera broyé. C'est toi. Le noir. Le noir. Sous-titrage FR ?